Tu me fais tourner la tête La terre n'est pas assez ronde Pour m'étonnera tant que toi Mais ça tourne ! Salut la compagnie ! Désolé, désolé, quand j'entends la môme piaf, j'ai l'impression d'être Marcel Cerdan. Vous savez ce boxeur juif marocain des années 30 qui était la star de Casablanca, la ville d'origine de mon père ? Comment ça, je vous fais tourner la tête avec mon manège ? Mais vous n'avez pas encore compris qui je suis ? Je suis la Tornée. Atornée, avocat en anglais, ça ne vous dit rien ? Ça vient pourtant du vieux français, atournée. L'avocat, l'atornée, c'est quelqu'un vers qui on se tourne lorsqu'on est au tribunal, au trial. De quel tribunal je parle ? Mais enfin, vous savez bien, celui des linguistes et des anthropologues, et plus généralement du monde académique, ces gardiens du temple, ces pharisiens, qui me reprochent de faire des rapprochements hasardeux entre hébreux, grecs et latins. J'avais déjà contre moi pas mal de dirigeants des grandes entreprises françaises, et me voilà maintenant face aux pharisiens de la linguistique et de l'anthropologie. Ça ne me dérange pas plus que cela, cela dit. C'est le sort, je crois, de tous ceux qui défendent des causes perdues. C'est le sort du paraclette. Comment ça, le paraclette ? L'avocat en grec ? Ça ne vous dit rien non plus ? Décidément, il faut refaire toute votre éducation. Allez, sortez-moi votre évangile selon saint Jean. Au chapitre 14, versets 16 et 17, le Christ parle ainsi à ses disciples. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclette, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Puis, au versets 25 et 26, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le paraclette, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de toutes celles que je vous ai dites. » Passons au chapitre 15, verset 26. « Quand sera venu le paraclette, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Et enfin, au chapitre 16, versets 7 et 8. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le paraclette ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La voie de la justice, ça ne vous rappelle rien à Char et Arta, chez Zaratoustra, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo. Mais terminons plutôt notre lecture des évangiles. Au verset 14, « C'est lui qui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Bon alors, je sais que l'Église a traduit le paraclette comme l'Esprit-Saint. Mais quand on veut vraiment comprendre les évangiles, il faut les lire littéralement. Et paraclette, en grec, c'est celui qui aide. C'est l'avocat, l'atornée, en anglais. Avocat que le Christ n'a pas trouvé durant son procès. Oui, vous savez, ce fameux procès, il y a 2000 ans, où personne parmi la populace, les élites, ou même parmi ses fans, n'a plus ni même su le défendre. Ce superlinguiste qu'était le Christ était tout simplement incompréhensible pour ses contemporains, incapables qu'ils étaient de comprendre ses intuitions concernant les similitudes entre le grec, l'hébreu et le latin. Similitudes qui mettaient en évidence l'origine commune de l'humanité, tout comme moi aujourd'hui. Comment vous me trouvez trop mystique ? Mais je vous ai déjà dit, c'est vous les mystiques. Pas moi. Moi, je suis tout simplement un chercheur qui trouve et un entrepreneur qui est obligé de faire tout un cirque pour essayer de faire comprendre aux managers des grandes entreprises françaises l'importance de l'ouverture et de la coopération. Il se trouve que ma découverte anthropologique et linguistique bouleverse notre compréhension des évangiles. Il se trouve aussi que, par une ironie de l'histoire, c'est un juif qui explique à l'église que son texte fondateur est totalement incompris depuis 2000 ans. Et alors, qu'est-ce que j'y peux ? À chacun et chacune d'en tirer les conséquences qu'il ou elle juge bon de tirer. Mais bon, puisque je suis appelé à la barre du manège, pardon, du tribunal, nous allons nous intéresser de près à ce qu'est un procès et plus généralement aux procédures qu'on rencontre partout en entreprise, et en particulier les plus grandes. Et vous saurez enfin ce qui se cache derrière la Torah. Pardon, derrière le son Tara. À tout de suite. Bonjour, je suis Emmanuel Liffin-Grand et depuis 2014, soit depuis bientôt 9 ans maintenant, je développe une solution conçue pour faciliter la coopération entre les entreprises. Depuis 2018, j'ai échangé en vain avec des centaines de dirigeants et de dirigeants de grandes entreprises françaises en leur expliquant que la démotivation, la bureaucratie, l'inertie étaient directement liées à la centralisation de leur processus de gestion. Et pourtant, malgré tous mes efforts, aucune grande entreprise française n'a été capable de même tester cette nouvelle approche. Qu'est-ce qui bloque ? Globalement, l'incapacité des grandes organisations à s'ouvrir sur l'extérieur. Car l'ouverture, c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. C'est un sujet interdisciplinaire qui implique les directions financières, juridiques, achats, transformations, sans oublier les directions opérationnelles, à tel point que même les PDG sont dépassés par l'ampleur du sujet. Et c'est parce que j'étais confronté à un tel blocage que j'ai décidé, en 2020, en plein confinement, de me tourner vers le grand public pour expliquer l'immense enjeu de la fluidification des échanges inter-entreprises. Cette démarche de vulgarisation a d'abord porté sur l'informatique, le droit, la gestion, domaine que je connaissais bien pour les pratiquer depuis plus de 20 ans. Mais petit à petit, mon champ d'investigation s'est progressivement élargi à la linguistique et à l'anthropologie, sans jamais perdre de vue mon objectif premier, libérer le potentiel des organisations par la coopération. Jusqu'à ce qu'un jour d'automne 2021, je découvre, dans un moment de révélation, que le langage de la coopération plonge en fait ses racines au plus profond de l'histoire de notre espèce, découverte dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. Allez, au boulot ! Bon, vous l'aurez compris, cette vidéo tente de corriger une erreur judiciaire, vieille de plus de 2000 ans, à l'occasion d'un procès, le mien, ou plutôt celui de ma théorie, qui prétend reconstruire la culture et le langage paléolithique à partir des textes anciens, théories qui bouleversent la compréhension que nous avons de ces grands textes, que sont l'Ancien et le Nouveau Testament, ainsi que le Coran, mais qui, surtout, révolutionnent nos connaissances en linguistique et en paléo-anthropologie. Et puisque c'est d'un procès qu'il s'agit, je vous propose de remonter aux sources du droit, à l'aide de cet ouvrage de référence, la parole impérieuse. Dans cet ouvrage, Robert Jacob, le grand anthropologue du droit, y écrit notamment « Fort commune de par le monde » et « La métaphore du litige que l'on tranche », à l'image du jugement de Salomon ou, plus généralement, de ce qu'on appelle les ordalies. L'ordalie, c'était une forme de procès dans laquelle le suspect se soumettait à une épreuve souvent mortelle. L'ordalie, « ordeal » en anglais, est apparentée à « ur thailen » en allemand. « Thail » en allemand, c'est « la partie ». Dans le même registre, il y a, bien sûr, la « décision » de « décisio » en latin, qui signifie une transaction, et qui provient de « déciderer » qui a le double sens de « décider » et « trancher ». Bref, on retrouve, là encore, cette même thématique du « trancher » dont je vous ai déjà longuement parlé dans ma dernière vidéo. Mais justement, dans cette vidéo, je vous ai surtout parlé de ce qui se coupe, en particulier la carcasse d'un animal chassé. Mais il n'y a pas que la matière que l'on peut couper, il y a aussi le temps. C'est le cas des processus que l'on peut découper en étapes intermédiaires qui s'enchaînent les unes après les autres à différents moments. En entreprise, on connaît bien ça. Mettre en place un processus ou une procédure, c'est ce qui permet de garantir qu'un certain résultat relativement standard sera atteint avec un certain niveau de qualité. En informatique aussi, on passe son temps à gérer des processus et des procédures. Un algorithme consiste en une série d'instructions s'enchaînant les unes après les autres, ce qu'on appelle l'itération. Et ce travail d'analyse et d'organisation est fondamental en architecture logicielle. Et en droit, bien sûr, les procès sont eux aussi soumis à un certain formalisme avec le respect de certaines étapes à suivre, ce qu'on appelle la procédure. En fait, ce découpage en plusieurs étapes, cette itération est fondamentale dès qu'il s'agit d'organiser un travail ou des idées complexes. Par exemple, pour faire mes vidéos, la première étape, c'est celle de la récolte des idées qui me viennent au cours de mes réflexions et de mes lectures, en particulier le week-end où ma tête se repose. Puis, chaque semaine, en général le lundi, je réorganise chacune de ces idées en vrac dans les dizaines de projets de script ou de vidéos que j'ai commencé à préparer. Ensuite, quand vient le moment de rédiger un script en particulier, je réorganise toutes ces idées que j'avais jetées en vrac au sein de chapitres qui serviront de point de repère dans ma vidéo. C'est ce que j'appelle le dégrossissage. Puis, vient ensuite le polissage. Le polissage, c'est la rédaction d'un premier script grossier à partir de ces idées organisées en chapitres. Et une fois que j'ai rédigé ce premier brouillon, il va me falloir ensuite faire plusieurs tours de retouches. Je recherche les meilleurs tournures de phrases, je procède à des détourages pour que, petit à petit, ce script me permette de faire une vidéo qui captive votre attention malgré la complexité des sujets que j'aborde. Bref, vous l'aurez compris, je prépare chacune de mes vidéos comme si je vivais au paléolithique. Mais, vous ne l'avez pas entendu ? Itération, tour, détourage, tournure, le son Tara ne nous aurait-il pas encore livré tous ses secrets ? Bon, avant de commencer cette plongée dans le motour, je dois de nouveau commencer par un erratum. Ben oui, ne croyez pas que ce soit si facile, j'ai beau être le parathlète, je suis un homme comme tout le monde. Bref, dans ma dernière vidéo sur le partage, je vous avais parlé des différentes parties d'une carcasse. Et, j'aurais bien sûr dû vous mentionner l'antérieur et le postérieur. le postérieur qui découpe à la fois la matière et le temps. En grec, postérieur se dit ustéros, d'où dérive notre ustéra, les entrailles et l'utérus. Entrailles et utérus. Tiens, en passant, ustéros, en grec, postérieur, est un comparatif. Savez-vous comment se dit le superlatif le plus ancien, ustatos, en grec, et l'on retrouve là encore la même forme qu'en anglais avec mort et most, ce que j'appelle nos trois compères rachata. Mais revenons à nos entrailles, celles du ventre, venter, en latin, et gaster, en grec. D'où vient notre gastro. un autre mot que j'ai oublié dans ma vidéo sur le partage, c'est toréo, qui signifie sécher. D'où vient, par exemple, torride ou torréfié. Alors, vous allez me dire certainement quel rapport entre sécher et le partage. Il est simple le rapport. La viande séchée, carne séchée, au Brésil, se fait en découpant la viande en deux petites lamelles qu'on étend au soleil. En grec, la viande séchée se dit tarikos. Ensuite, en égyptien, il y a aussi hitret, une ligne, une rangée, bref, un trait. Hitret. Et enfin, mais cet oubli est impardonnable, dans la Torah, il y a aussi la terouma. La terouma, c'était cette partie, cette contribution qu'on apportait aux prêtres du Temple. Voilà pour le partage ou le portage, pour reprendre le jeu de mots de Marcel Jousse, cette anthropologue un peu passé de mode sur lequel je reviendrai bientôt. Mais, ça n'est pas tout. Je dois aussi compléter mon avant-dernière vidéo, celle sur le son rat. Rappelez-vous, je vous avais mentionné réter le filet en référence au rayé et j'aurais dû vous mentionner qu'en hébreu, le filet, le réseau se dit réchète. Rappelez-vous, char, serre, le tissage. Mais, surtout, la plupart des verbes utilisés dans la genèse, pour exprimer l'idée de création, comporte le son rat. Il y a tout d'abord Amar, qui signifie dire, Kara, qui signifie appeler, barah, bien sûr, qui signifie bénir, barah, qui signifie créer ou séparer, et nira, qui signifie apparaître. Il y a bien sûr aussi hara, qui signifie concevoir, enfanté, et que l'on retrouve d'ailleurs aussi en égyptien antique avec notre iri, notre fameux œil, qui signifie faire ou concevoir. mais surtout, j'ai oublié de vous mentionner le plus important, yira, en hébreu, qui signifie la crainte, la crainte du sacré, du divin, du hieros, dont je vous ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Et pour revenir à l'égyptien antique, il y a aussi Yaru, le roseau, qui pousse droit comme un trait au bord de la rivière, Iteru, le Nil. Le roseau, très important en Égypte, mais je ne vous le dessine pas parce que sinon j'aurai plus de place et j'en ai besoin. Enfin, il y a aussi Heru, le jour, la lumière, dans le même champ sémantique que l'aurore, l'or ou or, en hébreu, la lumière. Enfin, il y a War, qui signifie fuir. et dont dérive aussi Warat, qui signifie la jambe, et probablement aussi Ruth, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, qui signifie la porte, en le rattachant probablement par erreur avec le concept de tranchée. Mais je reviendrai à la fin de cette vidéo sur mes doutes quant à l'égyptien antique. Bref, comme le disait Héraclite, Panta Ray. ce qui signifie tout cool, ou plutôt tout est rat. Bon, ce petit terratum étant derrière nous, revenons à mon procès. Vous savez, celui que me font les paresseux linguistes pharisiens qui me reprochent de choisir mes associations. Ils n'ont pas complètement tort. Quand on s'intéresse à la linguistique paléolithique, il faut être systématique si l'on ne veut pas rester un pharisien paresseux et ignorant. Regardons donc d'un peu plus près tous les mots en hébreu qui finissent par TAR. Nous avons déjà vu BETAR, la partie d'un animal. VATAR, la partie qui est abandonnée. IOTAR, IETER, le surplus du partage. Ce qui se stocke. MOUTAR, la partie qui est permise. Enfin, il y a aussi NOTAR, le reste du partage. Arrêtons-nous d'ailleurs un instant sur NATAR, sans le VAV. C'est un mot qui a plusieurs sens, dont la plupart se rattachent soit à l'action de se déplacer, du transport, nous avons déjà parlé, soit à l'idée de détachement, sur lequel je reviendrai dans quelques minutes. Il y a aussi NETER, la NITRE, d'où proviennent nos NITRATES, mais ce mot provient probablement de l'égyptien antique NETCHER, qui signifie une divinité. NETCHER et NETER, c'est très différent, mais je reviendrai bientôt. Nous avons aussi vu KETER, la couronne, le chapiteau, quelque chose qui entoure. Nous avons déjà vu le rapprochement avec KITR et KATR en arabe, qui signifie la bosse du dromadaire. J'y reviendrai plus longuement dans quelques instants. Mais il y en a d'autres. Il y a tout d'abord RATAR qui signifie SUPPLIER pour une part. Et il y a aussi PETAR qui signifie RÉSOUDRE un problème de partage et sa métathèse PERAT qui signifie DIVISER et d'où vient d'ailleurs le nom du fleuve de LEPHRAT qui se divise en plusieurs branches. Ces mots se rattachent assez facilement à la thématique du partage. Comme vous le voyez, il y a pas mal de dérivés de TARA, ce qui montre son caractère archaïque et primordial. Mais il nous en reste trois plus problématiques. tout d'abord, il y a RATAR qui signifie creuser et SOTAR qui signifie le secret qu'on peut rapprocher de SOT qui signifie aussi le secret. Cela, pour le moment, si vous voulez bien, on les garde de côté. Et que nous reste-t-il à TAR ? L'endroit, le lieu, ASAR en arabe. On ne le retrouve pas dans la Torah elle-même, à part pour désigner au pluriel un endroit spécifique, ATARIM, mais on le retrouve dans les livres d'Ezra et de Daniel, tout comme, vous vous rappelez, TOR qui désigne le taureau et qu'on retrouve sous le nom de SHOR dans les autres livres de la Torah. Bon, mon premier indice pour comprendre le sens de ATAR, c'était que c'était un endroit. car on retrouve souvent le Aleph en initial, ce qu'on appelle en linguistique le coup de glotte, pour exprimer l'idée de lieu. Il y a par exemple I qui signifie une île, ERETS qui signifie l'endroit où l'on court, ARH le foyer où il fait chaud qu'on a déjà vu et OREAR qu'on a vu aussi et qui signifie ERRÉ. On a d'ailleurs le même phénomène en français avec les prépositions A I OU EN OU qui exprime aussi l'idée de lieu. Rappelez-vous cette règle fondamentale en linguistique paléolithique, la France a toujours été la fille aînée de l'Église bien avant qu'il y ait une Église et bien avant qu'il y ait des Juifs. Et en faisant quelques recherches, j'ai réalisé qu'on avait retrouvé de nombreuses traces de ce qu'on appelle les sites de boucherie au panéolithique. Les sites de boucherie, c'était des endroits où étaient piégés les animaux afin d'y être abattus et découpés en morceaux que l'on rapportait ensuite au campement. Parmi eux, le site mésolithique de chasse à l'Oroch à Sénas dans les Bouches-du-Rhône a fait l'objet d'une étude détaillée qui a permis de mieux comprendre quels animaux étaient chassés, quelles parties étaient conservées ou transportées grâce à l'étude minutieuse de chaque os de chaque animal. Je peux bien vous l'avouer, j'étais content de cette petite trouvaille car ce concept de site de boucherie me permettait aussi du même coup de rapprocher le sens d'explorer qu'à le mot tour dans de nombreuses langues en particulier en anglais en français et en hébreu. Mon idée c'était que tour c'était partir à la recherche du meilleur site de boucherie le meilleur Attar. Comment ? Tour en hébreu ça ne vous dit rien ? Désolé. Vous avez raison. Tour on le retrouve dans la Torah au livre des Nombres chapitre 13 dans le fameux passage des explorateurs qui vont partir explorer la terre de Canaan et en revenir avec une description ambiguë ce qui précipitera l'errance dans le désert des enfants d'Israël pendant 40 ans. On retrouve aussi le mot tour avec ce sens d'exploration dans la prière du schéma Israël dans laquelle on nous enjoint à contrôler nos désirs d'exploration vélo tatouro ce sens d'exploration associé au mot tour on le retrouve aussi dans notre verbe trouver qui provient du latin tropos qui a beaucoup de sens différent lui aussi 10 selon Wiktionary on le retrouve aussi dans l'anglais try qui signifie essayer try très intéressant car il a aussi le sens de juger et j'ai été longtemps intrigué par ce double sens d'essayer et de juger qu'avait le mot try mais je peux vous assurer une chose j'étais alors loin d'imaginer que je finirais comme attorné ou paraclette au procès au trial des pharisiens de la linguistique et de l'anthropologie mais bon revenons à l'exploration explorer c'est fondamental chez Homo sapiens on peut même dire que c'est ce qui caractérise notre espèce qui a réussi à coloniser toute la terre des déserts les plus chauds aux pôles les plus froids pas étonnant que tous les ethnologues et les anthropologues adorent voyager aux quatre coins du monde enfin presque tous Claude Lévi-Strauss lui a hissé les voyages et les explorateurs pour reprendre sa phrase célèbre par laquelle il commence son roman majeur Triste Tropique dont je vous ai déjà parlé bon il a hissé quand même probablement plus les explorateurs que les voyages lui qui a quand même passé plusieurs années au Brésil qui fut son laboratoire d'ethnographie ainsi qu'à New York durant la deuxième guerre mondiale tiens mais moi aussi j'aime beaucoup le Brésil et moi aussi j'ai passé quelques temps à New York décidément le fantôme de Claude Lévi-Strauss ne me quitte pas mais pour revenir au voyage il n'y a pas d'exploration qui ne comporte sa part de surprise et d'inattendu car qui dit explorer dit apprendre sur le tas tenter essayer try voire même s'y prendre à plusieurs fois bref qui dit explorer dit itérer du latin iterum l'itération c'est fondamental dans l'activité humaine on connaît tous le vieux proverbe c'est en forgeant qu'on devient forgeron dans l'entreprise c'est en itérant que progressivement on améliore un processus ou une technologie en informatique bien sûr aussi l'itération est incontournable qui ne connaît pas encore ce qu'est une boucle for next en informatique peut-être mes chers linguistes et anthropologues pharisiens et encore mais bon pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce dont je parle itérer en informatique cela signifie parcourir une queue un rang ou une file ou une séquence d'objets en passant de l'un au suivant et ça tombe bien en hébreu une file ou un rang se dit tor en particulier dans le livre d'Esther ce sens de rang on le retrouve aussi en anglais dans tir dans l'expression par exemple second tir de second rang ou aussi dans l'expression tirer au sort où l'on visualise une séquence ou un groupe d'objets parmi lesquels on va en sélectionner un bref j'étais assez content d'avoir pu faire ce rapprochement entre le concept de site de boucherie et le sens d'explorer qu'a le mot tour mais ce rapprochement ne me satisfaisait qu'à moitié car le mot tour a en fait 20 sens différents oui 20 et le sens qui nous vient immédiatement à l'esprit ça n'est pas celui d'explorer mais celui évidemment de tourner du latin tornus qui signifie le tour de potier qui provient aussi de tornos en grec qui signifie le compas ou de trocos qui signifie aussi le tour de potier sens de tourner que l'on retrouve aussi dans la métathèse rota qui signifie la roue les étymologistes font dériver trocos de tréco qui signifie courir vite mais il est en fait beaucoup plus probable que ce soit tréco qui dérive de trocos oui désolé contrairement à ce que je vous disais dans ma dernière vidéo tréco ça n'est pas faire une trace mais plutôt courir aussi vite que la poterie qui tourne sur son tour ce sens ce sens de tourner on le retrouve aussi à plusieurs endroits dans l'enuma elish la fameuse théogonie acadienne en particulier dans les tablettes 2 verset 88 tablette 4 verset 24 et la tablette 7 verset 153 où tour signifie demi-tour en acadien on le retrouve aussi dans tergum la peau de l'animal que l'on retourne et d'où provient tergiversé qu'on a déjà vu mais surtout dans turbo le tourbillon d'où provient la tourmente ou dans tourba et turbo en grec turbo en latin et turbo en grec qui signifie le trouble la foule qui brasse tourne tourne petit manège enfin on retrouve ce sens de tourner dans trepau en grec d'où provient tropé le tour ou tropikos tropique qui évoque le cycle des saisons tout comme terre en égyptien qu'on a déjà vu qui signifie aussi la saison et que l'on retrouve dans hiteru le nil avec ses crues saisonnières rappelez-vous j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo en le rapprochant du concept de l'abondance et bien maintenant vous savez que l'abondance c'est toujours cyclique pas d'abondance sans disette tiens d'ailleurs ça ne vous rappelle rien les tropiques tristes tropiques tristes on l'a déjà vu dans ma dernière vidéo et tropiques dans celle-ci intriguant vous ne trouvez pas ce rapprochement entre le titre de l'oeuvre phare de Claude Lévi-Strauss et le son Tara de la Torah encore plus étonnant quand on connaît la relation problématique qu'entretenait Claude Lévi-Strauss avec le judaïsme la religion de ses ancêtres oui décidément le fantôme de Claude Lévi-Strauss ne me quitte pas mais bon pour conclure on retrouve enfin ce sens de tourner dans Kéter la couronne la tiare qui entoure on le retrouve aussi dans Thuros en grec qui signifie le fromage le boutiron qui signifie le butter le beurre qui a d'ailleurs la même forme que la bosse de dromadaire Kéthir ou Kéthar et on retrouve aussi ce sens de tourner dans la tresse ou la torsade rappelez-vous char chair c'est ce qui se noue qui s'enchaîne qui se tresse la tresse la torsade c'est ce qui se tordre du latin torceo d'où provient aussi la torture et le tourment bon arrêtons-nous là un instant vous vous rappelez dans ma dernière vidéo je vous ai expliqué comment tara était pour moi le mot du partage de ce qui se tranche de ce qui se coupe le problème avec cette théorie c'est que ce sens de tourner qu'a le mot tour ne cadre pas du tout avec le sens de trancher et même si on peut rapprocher le partage avec l'exploration il est beaucoup plus difficile de rapprocher le sens de trancher avec celui d'itérer mais surtout de tourner ce sens de tourner est pourtant bien central car on le retrouve tant en hébreu qu'en égyptien qu'en acadien qu'en grec ou qu'en latin ça m'a beaucoup obsédé durant une bonne partie de l'été 2022 et donc j'ai cherché j'ai beaucoup cherché jusqu'à ce qu'un jour comme d'habitude j'ai une illumination eureka je m'étais beaucoup trop fixé sur cette idée du partage et de la carcasse de l'animal qu'on découpe et j'étais passé à côté de l'essentiel qui était pourtant devant mes yeux depuis le début depuis même avant que je ne devienne un spécialiste du paléolithique vous ne voyez pas il est pourtant aussi devant vos yeux depuis le début allez je vous laisse quelques secondes pour exercer votre sens de l'observation toujours pas le silex et ouais le silex qu'on découpe ou plutôt qu'on débite comme les carcasses d'animaux le silex qu'on tourne et qu'on retourne pour trouver le meilleur angle d'attaque pour lui donner cette merveilleuse forme de biface le silex qu'on récolte d'abord dans des endroits spéciaux des hâtards des carrières dans lesquels on récupère des blocs des nucléus qui seront préparés avant d'être transportés au campement exactement comme les carcasses d'animaux le silex enfin qu'on débite en suivant certaines étapes dans un processus itératif exploratoire car oui pour tailler un silex au paléolithique il ne suffisait pas de suivre des instructions bien précises il fallait aussi être capable de réagir d'être opportuniste en particulier lorsque la pierre se brisait d'une façon inattendue en fait l'opportunisme c'est fondamental au paléolithique ne jamais rien gâcher bal tachrit en hébreu que les maîtresses les morottes apprennent aux enfants en école juive tout récupérer faire feu de tout bois jusque dans l'art pariétal où les peintures semblent épouser parfaitement le relief naturel des grottes boum tout était clair dans mon esprit au paléolithique nos ancêtres concevaient dans un même espace sémantique le silex qu'on taillait et la carcasse qu'on découpait j'étais subjugué par tant de beauté j'en ai même pleuré j'ai beaucoup pleuré d'ailleurs entre temps quand j'ai réalisé tout ce que nous avions perdu avec le néolithique et cette révélation éclairée d'un jour nouveau ce fameux passage où le Christ donne le nom de Pierre à Simon bar yona c'est qu'il est écrit dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 16 verset 18 et moi aussi je te dis que tu es Pierre Petros et que sur ce roc là Petra je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle c'est un verset très important pour les spécialistes des évangiles qui s'intéressent à la question de savoir si le Christ parlait grec ou araméen mais j'y reviendrai dans quelques instants et vous comprenez maintenant ce que j'ai dessiné là non ça n'est pas un manège ça n'est pas une église ça n'est pas un tribunal ou alors un manège une église ou un tribunal qui aurait 25 000 ans car on le retrouve dans beaucoup de grottes du paléolithique en Espagne et en France les paléoanthropologues appellent ça un tectiforme en forme de toit mais personne n'a jusqu'à présent réussi à percer son secret et bien moi en vérité je vous le dis cette forme c'est aussi celle de la Torah pardon du mot Tara mais cette fois pas au sens du partage cette forme c'est la forme du biface avec son axe de symétrie autour duquel il tourne avec ses traits qui expriment les actions de débitage et ses cupules qui expriment les actions de retouchage et si cette forme ressemble à un manège à une église ou à un tribunal c'est parce qu'elle est symétrique mais surtout parce qu'elle a la bonne forme et vous comprenez aussi maintenant pourquoi le mot tour signifie à la fois tourner mais a aussi le sens de façonner d'habileté ce qu'on appelle le tour de main et que l'on retrouve en latin dans tornare qui signifie tourner mais aussi façonner et dans tropos qui signifie tourner mais a aussi le sens de manière façon mode attitude à la manière à la manière de l'oldovaïen de l'acheléen du moustérien du châtelperronien de l'orignacien du gravessien du solutréen et du magdalénien comment vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les industries lithiques du paléolithique ce sont tout simplement les modes les façons de tailler la pierre qui ont progressivement évolué au cours du paléolithique pour permettre à nos ancêtres en gros de produire toujours plus de mètres de tranchants avec de moins en moins de matière ce n'est pas moi qui le dit c'est le grand spécialiste de la préhistoire André Leroy-Gourand on retrouve ce sens de mode de coutume en hébreu avec le mot Torah qui a essentiellement deux sens celui de l'instruction de l'enseignement sur lequel je reviendrai dans quelques instants et celui de coutume de façon de mode que l'on retrouve par exemple dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 7 verset 19 ou dans les chroniques au chapitre 17 verset 17 en parlant de Thor à Adam les coutumes des hommes d'ailleurs pour ceux parmi vous qui s'intéressent à l'exégèse biblique ces deux passages quasiment identiques du livre de Samuel et des chroniques ne sont pourtant pas traduits de la même façon dans le canon juif alors qu'ils le sont dans la septante mais bon je dis ça je dis rien quoi qu'il en soit on retrouve aussi ce lien entre manière forme et tranchant dans les mots ritus qu'on a déjà vu rituel route et rota qui ont tous ce double sens de bonne forme et de bonne manière ce concept de bonne forme est fondamental au paléolithique Tara c'est la bonne forme du silex comme du partage dit autrement c'est la true forme comment ? true ça provient d'un cognat proto-indo-européen do-rou ah mais vous vous devez être un pharisien ou une pharisienne vous voyez les enfants c'est ça le problème avec les pharisiens c'est qu'à force de tout transformer on ne comprend plus rien non madame non monsieur un dé c'est un dé et un thé c'est un thé comme vous pouvez le voir moi je ne transforme rien j'applique ce principe que les linguistes pharisiens semblent ignorer que l'on appelle le principe de parcimonie et true cela provient de truth la trêve le traité et si on respecte un traité c'est parce qu'il est établi dans la bonne forme on retrouve aussi ce double sens de bonne forme et bonne manière dans le latin dexter qui signifie à la fois la droite l'adresse l'habileté le tour de main mais aussi l'instant propice favorable rappelez-vous tailler un silex au paléolithique cela demande non seulement de l'adresse de la dextérité mais aussi la capacité de saisir des opportunités lorsqu'un morceau ne se détache pas comme prévu comment ? vous n'avez jamais taillé un silex de votre vie ? mais on ne vous apprend plus rien ma parole à l'école ou quoi ? bon un bon moyen que vous compreniez visuellement ce que je raconte c'est d'éplucher devant vous une pomme de terre regardez bien le mouvement de mes mains et la forme que prend progressivement la pomme de terre et vous savez le plus drôle vous vous rappelez du mot cortex qu'on a vu dans ma dernière vidéo et qui signifie l'écorce qui entoure qu'est terre et que j'avais rapproché du mot hébreu carrette qui signifie tranchée et bien figurez-vous que les paléoanthropologues utilisent ce même mot cortex pour désigner ce qui reste de l'enveloppe externe du nucléus ce bout d'écorce qui reste dans certains silex ce bout de peau de pomme de terre qui est différent de la chair de la pomme de terre étonnant vous ne trouvez pas après des dizaines de milliers d'années les arrières arrière 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 petits fils et petites filles utilisent les mêmes mots que leurs ancêtres pour désigner la même chose cortex c'est ça la force du langage humain sa structure lui permet de transcender les générations sauf quand on est un linguiste pharisien mais revenons à notre bonne forme la bonne forme c'est donc la forme du biface comme la bosse du dromadaire qu'itre et quatre comme qu'éter la couronne qui entoure un bobiface ça a un axe de symétrie autour duquel il tourne comme aussi la forme du formage pardon du fromage vous savez turos et oui formage fromage comme aussi la forme d'une tortue tortue enfin pas le silex lui-même l'étape juste avant ce qu'on appelle en anglais le prepared corps le nucleus préparé qui a cette forme de tortue de fromage enfin comme la forme du tars du grec tarsos qui ressemble le tars pardon c'est vous savez ces os du pied qui ressemble à s'y méprendre un silex débité en morceaux ce lien entre forme et bonne forme on le retrouve aussi dans le livre d'Ezéchiel au chapitre 43 versets 11 et 12 où l'on parle de torat habait que l'on traduit par la règle du temple mais qui correspond en réalité à la forme du temple et à la façon de le construire on le retrouve aussi dans le mot anglais trend qui signifie une courbure la forme de ce qui tourne et vous comprenez maintenant ce qu'est un a-torné un avocat paraclete en grec ça n'est pas celui vers qui on se tourne comme je vous le disais dans mon introduction mais celui qui s'est a-torné a-torné en vieux français cela signifie arranger mettre en valeur et que l'on a conservé dans le mot à-tour que l'on retrouve dans notre expression être sous ses plus beaux à-tours et cela nous amène enfin à l'art l'artiste c'est celui qui s'est à-tourner qu'il s'agisse de sculptures ou bien de poésie avec les tropes ces tournures de phrases consistant à employer un mot ou une expression dans un sens détourné du grec tropé et croyez-moi à tourner c'est pas de la tarte car oui pour faire une tarte qui se coupe il faut un sacré tour de main et on retrouve évidemment ce sens d'oeuvre d'art dans l'énouma élish avec le mot terisha dans la sixième tablette au verset 57 terisha en acadien acadien ce talent de l'artiste qui s'est à tourner a toujours été spectaculaire presque même magique voilà pourquoi on parle de tour de magie qui nécessite un sacré tour de main et pourquoi aussi le mot truc signifie non seulement une chose quelque chose qui se coupe comme je vous le disais dans ma dernière vidéo mais aussi truquer trick en anglais tricher en français du latin tricor qui signifie rusé et tricae qui signifie embrouillé dans l'énouma élish on retrouve aussi ce sens de tour de magie dans la tablette 4 au verset 71 avec otari en acadien et voilà comment on passe de la Torah au fameux personnage du trickster cher à mon coeur et à celui de tous les chamanes et de tous les conteurs du monde entier le trickster avec ses tours de passe-passe c'est celui qui embrouille mais aussi celui qui instruit que l'on retrouve le son Tara du tour de main et de la bonne forme au coeur de toutes les langues indo-européennes et sémitiques n'a en fait rien d'étonnant les paléo-anthropologues ont en effet depuis longtemps l'intuition que la taille du silex avait dû être déterminante dans l'émergence du langage comme l'ont brillamment résumé Ronald Planner et Kim Sterlney dans leur ouvrage From Signal to Symbol pour résumer le grand bond en avant dans la taille du silex c'est ce qu'on appelle l'acheléen marqué par des silex symétriques en forme de gouttes ce qu'on appelle les bifaces qui furent la première fois étudiées à Saint-Achel en 1872 près d'Amiens on voit ces bifaces apparaître en Afrique il y a environ 1 700 000 ans et cette technique va durer pendant 1 500 000 ans je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que de conserver et transmettre une technologie pendant plus d'un million d'années mais cette immense profondeur temporelle explique pourquoi cette forme cette bonne forme a fasciné nos ancêtres à un point tel qu'on la retrouve au cœur du langage à la différence des silex de génération précédente ce qu'on appelle l'oldovien qui pouvait être réalisé assez facilement en quelques heures l'HL1 est bien plus sophistiqué et exigeant chaque coup doit en effet être beaucoup plus précis en force en direction et en localisation mais surtout le résultat final nécessite une série de coups bien planifiés et bien exécutés on retrouve là notre idée de départ de la procédure une série d'étapes élémentaires d'itérations pour arriver à la bonne forme enfin la séquence de coups doit aussi tenir compte de la forme initiale du nucléus ce morceau de silex à partir duquel va être taillé le biface dit autrement il n'y a pas de recette miracle bref l'HL1 nécessite un très bon tour de main et une très grande dextérité et ceci explique qu'à la différence des techniques précédentes celle de l'oldovien l'acquisition de la technique de l'HL1 passe nécessairement par l'apprentissage car sinon le risque est très grand de se blesser la main ou même le visage avec des éclats de silex très coupants mais je reviendrai dans quelques instants sur l'apprentissage ce qui est particulièrement bien mis en évidence par Kim Sterling et Ronald Planner dans From Signal to Symbol c'est que cette évolution technologique de la taille du silex va structurer l'évolution de la cognition humaine car elle implique de maîtriser et de pouvoir contrôler une séquence de tâches intermédiaires de plus en plus longue et de plus en plus ramifiée tout en gagnant en rapidité et fluidité d'exécution et en s'adaptant aux imprévus fluidité rapidité d'exécution imprévue petit clin d'oeil aux dirigeants des grandes entreprises françaises mais plus sérieusement c'est cette évolution qui va à son tour structurer le langage humain en phrases en propositions en sujets en verbes en compléments bref tout part de la Torah du travail du silex le partage la technologie la cognition et bien sûr le langage dans tous les cas il s'agit d'arriver à la bonne forme et vous comprenez à présent pourquoi on retrouve Tara dans le champ sémantique de la transmission et de l'apprentissage car ces techniques de taille et de débitage du silex devaient être transmises la Torah c'est la bonne forme mais une bonne forme qui se transmet la Torah c'est l'instruction au sens d'être instruit mais c'est aussi les instructions qui permettent d'arriver à la bonne forme celle du biface et on retrouve ce sens d'apprentissage dans Taratz en hébreu qui signifie répondre à un maître à une question difficile ou dans Targam qui signifie traduire traduire on le retrouve bien sûr aussi dans l'Enuma Elish où Tara a généralement le sens d'instruction d'ordre et de rite que ce soit dans la tablette 2 au verset 127 avec Mutiru qui signifie l'héritier dans les tablettes 3.35 avec Teretoucha Desordres ou 6.45 Teretiti Ces ordres Tablette 7 verset 6 106 les instructions les rites c'est qu'au paléolithique on apprend très tôt à tailler le silex les petits s'amusent avec les restes avec leurs frères leurs soeurs leurs cousins sous le regard bienveillant de leurs parents leurs pères et leurs mères pater et mater qui transmettent et ceci me permet de faire une transition vers le suffixe terre fondamental dans les langues indo-européennes rappelez-vous on a déjà croisé terre et terre dans le champ sémantique du partage mais il y a aussi terre en grec en rapport avec le travail et plus généralement tor ator ator et trix atrix en latin que l'on retrouve dans les noms d'agents par exemple dans dictator impérator actor motor mais aussi à l'inverse dans les noms d'agis ce qui sert à faire quelque chose dans les suffixes tron et trume par exemple le théâtre ce suffixe est tellement fondamental dans les langues indo-européennes qu'il a même incarné une divinité mitra le dieu du contrat qui relie les hommes entre eux qui en sanscrit signifie l'ami j'ai envie de dire le paraclette on le retrouve aussi dans les gathas de zarathoustra avec le mantran celui qui instruit et les mantras ces formules souvent gravées sur dix pierres et que l'on prononce utter en anglais on le retrouve même en égyptien avec metter qui signifie assister à quelque chose alors les enfants ne regardez pas il y a un petit pénis ici c'est pas grave les égyptiens aimaient bien les pénis metter assister 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 et vous allez voir que ce qui est particulièrement intéressant avec ramata c'est qu'on retrouve les mêmes sens avec ces trois consonnes dans à peu près toutes les langues mais pour terminer sur ce registre de la transmission et même si j'anticipe un peu sur ma prochaine vidéo je ne peux pas ne pas évoquer les sutras c'est traité de littérature sanscrit qui se transmette ainsi que l'histoire et surtout les histoires ce passage par mitra et mantra qui transmettent me permet de rebondir sur ratam en hébreu qui signifie arnaché ratak qui signifie attaché ou détaché et ratak qui signifie souder et fondre tous ces mots sont liés à l'attachement et au détachement qu'on a déjà vu avec néther mais aussi avec moutard qui signifie ce qui est permis mais aussi ce qui est détaché et on retrouve ce sens bien sûr aussi en grec avec mitra qui signifie la ceinture qui qui s'attache et se détache une ceinture c'est très vieux c'est quelque chose qui entoure qui s'attache et se détache on retrouve aussi ce sens dans mitraite en égyptien antique qui signifie midi avec toujours un petit pénis ici mitraite midi midi c'est la coupure au milieu du cycle solaire et regardez si c'est pas beau bon déjà on a comme je vous le disais à l'instant les mêmes sens avec rat tamma et l'attachement et le détachement avec moutard et mitra mais on a aussi la ceinture avec kéter qui entoure et qui ceinture quand je vous dis que la France est la fille née de l'église depuis bien avant qu'il y ait des juifs et bien avant qu'il y ait une église vous comprenez à présent ce que je veux dire tiens d'ailleurs à propos d'église vous vous rappelez ce passage des évangiles où le Christ explique que le nom de Pierre constitue le fondement de son église son ecclesia en jouant sur les mots pétros et pétra continuons le verset juste après et je te donnerai les clés kleïs en grec et je te donnerai les clés du royaume des cieux ouranos en grec rappelez-vous on l'a déjà vu ouranos dans la vidéo sur rat et ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux bon les clés vous commencez à avoir une petite idée de ce dont il s'agit il s'agit des clés de les clésia des clés du paraclés mais qu'est-ce qui se lie et se délie et oui notre ceinture notre fameuse mitra qui rime avec pétros et pétra alors oui c'est vrai que le mot mitra n'apparaît pas dans ce passage des évangiles mais s'il n'apparaît pas c'est que malheureusement au moment où les évangiles furent mis par écrit des dizaines d'années après la mort du Christ ses proches avaient déjà oublié le son et le sens du verbe du Christ il ne leur restait plus que le sens qui était déjà surchargé de symboles et de mysticisme comme pour Logos qui a remplacé Héros dans ce fameux passage de l'évangile de Jean que je vous ai déjà commenté mais pour en revenir à attacher et détacher si ces mots sont liés au mot fondamental qu'est Tara cela n'a rien d'étonnant car au paléolithique supérieur ont confectionné aussi des haches et des flèches en attachant un silex à un bout de bois mais qui dit attaché et détaché dit en fait composé composé qui est au cœur du langage préfixe suffixe le langage c'est fondamentalement attaché et détaché des sons et je ne résiste pas à vous lire un petit extrait de la pensée sauvage sur justement cette modularité du langage dans une grande partie de la péninsule du Cap York en Australie septentrionale la nourriture est distinguée en végétal et animal au moyen de deux morphèmes spéciaux les Wig Munkans tribus établies dans la vallée et l'estuaire de l'Archer sur la côte ouest raffinent sur cette division en préfixant le terme maille à chaque nom de plante ou de nourriture qui en dérive et le terme mine à chaque nom d'animal de pièce de viande ou de nourriture d'origine animale de même yuk sert de préfixe pour tout nom d'arbre ou terme désignant un bâton un morceau de bois ou un objet manufacturé en bois le préfixe koi pour toutes les sortes de fibres et de cordages wak pour les herbes tuk pour les serpents kampan et wak pour les paniers selon qu'ils sont tressés en paille ou en cordelette enfin le même type de construction nominale avec le préfixe arc permet de distinguer les formes du paysage et leur association à tel ou tel type de flore ou de faune arc-tompe plage arc-tompe ninten zone de dune en arrière des plages arc-pintel plaine-côtière amarecage salé etc ce que ce passage nous enseigne c'est que réel et langage sont intrinsèquement liés contrairement à ce que pensent les linguistes pharisiens qui restent arc-boutés à ce qu'on appelle l'arbitraire du signe ou le signifiant insignifiant mais pour le comprendre il faut être comme Lévi-Strauss un bricoleur comme il expliquait lui-même à Didier Heribon dans De près et de loin je vous lis c'est des surréalistes que j'ai appris à ne pas craindre les rapprochements abrupts et imprévus comme ceux auxquels Max Ernst n'est plus dans ses collages l'influence est perceptible dans la pensée sauvage Max Ernst a construit des mythes personnels au moyen d'images empruntées à une autre culture celle des vieux livres du 19ème siècle et il a fait dire à ces images plus qu'elles ne signifiaient quand on les regardait d'un oeil ingénu dans les mythologiques j'ai aussi découpé une matière mythique et recomposé ces fragments pour en faire jaillir plus de sens oui décidément le fantôme de Claude Lévi-Strauss ne me quitte pas mais bon vous commencez peut-être maintenant à comprendre ce que je vous expliquais il y a un an dans ma vidéo sur l'ère mytholithique rappelez-vous Zikra Zakhron Kronos je vous ai expliqué que l'humanité avait été autrefois unifiée au moins pour ce qui concerne l'Afrique de l'Est et l'Eurasie de l'Ouest le langage et les mythes y circulant naturellement les hommes et les femmes de l'époque se déplaçant en effet sur de très grandes distances mythes et langages qui nous ont été transmis par l'oralité avec Tara nous avons là la preuve que l'humanité constitua il n'y a pas si longtemps une civilisation unifiée qui partageait le même langage et les mêmes mythes de l'Egypte antique à Rome en passant par le Levant l'Arabie la Mésopotamie l'Inde et l'Iran et cette civilisation c'était la civilisation de la Torah ou plutôt du son Tara bon en fait je dois quand même vous avouer que j'ai quelques doutes sur l'appartenance de l'Egypte antique à cette grande civilisation comme vous pouvez le constater le son Tara est quand même assez discret contrairement à ce grand ensemble linguistique qui relie l'hébreu l'acadien le sanscrit le grec et le latin autour de ce tripstick Sa-Tara mais vous verrez dans mes prochaines vidéos que ça n'est pas le seul indice d'une rupture linguistique entre l'Egypte et le Levant rupture lourde de conséquence comme vous le comprendrez bientôt voilà je vous ai instruit sur pas mal de noms déjà commencez par l'esprit Roar puis sur la bonne forme et la pierre Petra Torah et je vous instruirai bientôt du nom du père Abba et du nom du fils Barra mais en attendant vous comprenez maintenant pourquoi souffler et sonner le chauffard se dit Terua pour rappeler à l'humanité le souvenir de la Torah Tarat Tashkhat Tarat 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 Bon, maintenant que vous en savez un peu plus sur la taille du silex et ses vestiges dans notre langage, vous vous dites certainement, comme d'habitude, « Ok, mais concrètement, qu'est-ce que tout cela implique pour mon entreprise ? » Alors là, franchement, les bras m'en tombent. Plus le temps passe, plus je me dis que vous faites exprès. Bon, vous n'avez pas encore compris toutes les implications de ce continuum sémantique et linguistique qui relie le partage de l'animal chassé et la taille du silex ? Vous n'avez pas encore compris qu'il n'y a pas de partage sans technologie ni de technologie sans partage ? Que dans un monde où l'innovation accélère chaque jour de plus en plus, votre entreprise doit être capable de partager avec toujours plus de partenaires car c'est de ce partage que naîtra l'innovation et la technologie, que votre système de gestion et d'information doit d'abord être conçu comme un espace de partage et de coopération ? Vous ne l'avez peut-être toujours pas compris, mais moi, ça fait bientôt 10 ans que je l'ai compris et c'est pour ça que je me suis lancé dans le projet pharaonique de bâtir le premier système de gestion décentralisé conçu pour fluidifier la coopération et libérer le potentiel de nos entreprises. Ça vous fait peur ? C'est normal. On a toujours peur face à l'inconnu, mais on se rend souvent compte petit à petit que ce n'était pas si monstrueux que ça en avait l'air. C'est d'ailleurs parce que ce changement majeur ne peut se faire sans accompagnement que j'ai créé Wehova afin d'accompagner chacun de vos collaborateurs et chacun de leurs partenaires dans la prise en main du seul système de gestion conçu par le paraclette. Alors je suis sûr que cette vidéo aura fait écho à des situations et des problématiques que vous rencontrez au quotidien dans votre organisation. Au-delà du plaisir que j'ai à partager avec vous, ce que je considère être une découverte anthropologique majeure, mon principal objectif reste avant tout de contribuer à la mesure de mes moyens à transformer votre entreprise pour la rendre plus rapide, plus agile, plus ouverte. Pour cela, c'est simple. Il vous suffit de me contacter sur LinkedIn en cliquant sur le lien ci-dessous et nous conviendrons ensemble d'un créneau de 30 minutes durant lequel j'identifierai avec vous les principaux leviers qui vous permettront d'avancer rapidement et concrètement dans cette voie. Mais n'attendez pas, n'oubliez pas que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. A très vite. Sous-titrage ST' 501